Dans le travail des biceps, l'un des mouvements de base sera d'effectuer le curl à la barre ou flexion de l'avant-bras sur le bras avec barre. Possibilité de réaliser l'exercice avec une barre droite ou avec une barre spécifique EZ ou curl. C'est ce que nous allons voir maintenant. Deux positions au niveau des mains, soit une prise large qui va venir travailler la portion plus interne du biceps, soit une prise plus serrée qui va venir travailler la portion plus externe du biceps. Au niveau de la réalisation de l'exercice, on vient se placer debout, genou légèrement fléchi et on vient effectuer une flexion de l'avant-bras sur le bras en rapprochant la main de l'épaule et les coudes qui restent le long du corps. Attention sur le mouvement à ne pas avancer les coudes vers l'avant, ce qui ferait intervenir le coracobrachial et le deltoïde antérieur. On restera donc les coudes le plus possible le long du corps. Attention aussi, avec une charge trop lourde ou en fin de série, de ne pas amener le dos en arrière. On pourra pour corriger ce risque, se placer le dos contre un mur, garder le bas du dos contre le mur dans toute l'exécution du mouvement et réaliser le même mouvement. Une variante de ce curl biceps sera de l'effectuer sur un pupitre à biceps ou un banc lariscote, ou ici sur un ballon, de venir placer les aisselles bien calées contre le banc ou contre le ballon, de descendre sans verrouiller complètement l'articulation et de remonter sans fléchir complètement le bras. Cet exercice, on peut aussi le réaliser avec une poulie basse. Petite variante et petit exercice supplémentaire qu'on peut ajouter, qui peut être très intéressant, c'est le 3x7 au niveau des biceps, qui va constituer à 7 répétitions sur la partie du mouvement en amplitude basse, c'est-à-dire de la verticale à l'horizontale. Donc 7 répétitions comme ça, 2ème partie, mouvement partiel haut, de l'horizontale jusqu'à la fin du mouvement, et 7 répétitions sur un mouvement complet. Exercice qui va favoriser la congestion du biceps. Top ! Merci.